... Merci beaucoup, M. le Président. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir donc profité du vendredi soir. Je suis très content d'être le début de la fièvre du week-end avec vous. C'est un grand plaisir pour moi de venir ce soir à Marrakech, une ville que je fréquente depuis de nombreuses années. Je n'ose pas me qualifier de vieux Marrakech. Mais effectivement, j'ai commencé à venir à Marrakech quand j'avais une vingtaine d'années. Et celui qui m'accueillait à l'époque est devenu un pilier de Marrakech puisque c'est Vincent Mélili, ici présent, un ami de 30 ans. Il faut se méfier, c'est le moment où les choses deviennent parfois difficiles. Mais qui est maintenant, comme vous le savez, directeur de l'Institut d'études du cinéma, comme ça que ça s'appelle, de Marrakech. Et donc partenaire également de l'Université Kadi Riyad. J'étais très impressionné en vous entendant parler de ce programme, M. le Président, puisque j'ai toujours beaucoup aimé Marrakech, mais je n'avais pas tellement jusqu'alors associé Marrakech à un dynamisme universitaire aussi impressionnant. Alors j'en suis très heureux. Et je dois dire que je reconnais tout à fait dans ce que vous faites les mouvements qui sont ceux très importants des universités d'aujourd'hui, dans un monde compétitif où les universités doivent sortir de leur routine, aller aussi au-devant d'un public large et diversifié, d'autant plus que le développement des réseaux sociaux aujourd'hui fait que la presse écrite est entrée dans une crise, un marasme épouvantable, que nous sommes finalement les victimes de l'information continue et des réseaux sociaux sans cesse, que la distance critique envers l'actualité est aujourd'hui très difficile à mettre en œuvre et que justement c'est autour de l'université, je crois, que doit se faire aujourd'hui le renouveau de la réflexion. Et dans un monde particulièrement compliqué, le monde arabe parmi d'autres est compliqué, mais il n'est pas le seul, il me semble en effet que l'université joue un rôle très important. Et dans une ville comme la vôtre, en plein développement, en pleine explosion démographique également, transformation économique et sociologique, qui s'inscrit justement dans cette mondialisation particulière que connaît l'Afrique du Nord aujourd'hui, dans son rapport à l'Europe, à l'Afrique et au Moyen-Orient, mais on en parlera tout à l'heure dans la conférence, je ne peux que saluer votre initiative, votre dynamisme, et je me réjouis de manière bien modeste d'y participer, de même que je reconnais dans la salle de nombreux visages amis, il y a parmi la liste de vos conférenciers aussi de grands amis, M. Rachid Benmortar en particulier, et aussi Driss Eliazami, avec qui nous militions pour des causes juvéniles il y a maintenant 40 ans en France. Donc, vous m'avez demandé ce soir de parler des transformations actuelles du monde arabe, et bien sûr sous ce titre assez neutre, tout à fait exprès d'ailleurs, délibérément, il est bien évident que nous sommes interpellés aujourd'hui par une espèce de multiplication de phénomènes rapides dans l'actualité du monde arabe. On m'aurait demandé de faire cette conférence il y a deux ans, on l'aurait appelée les printemps arabes ou les révolutions arabes. Aujourd'hui, on l'appellerait Daesh, ou les attentats à Paris, ou les attentats au Maghreb, ou le Bardo à Tunis ou ailleurs. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes confrontés à cette multiplication de l'information, et même ceux d'entre nous qui avons accès aux médias sommes victimes de ce phénomène. Pour beaucoup d'entre vous ici qui regardez les télévisions continues françaises, j'apparais comme un visage familier, c'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal dans la région, on me sort du placard, on me met sur une étagère, je parle, ensuite on me remet dans le placard, et puis, récemment, lors des événements tragiques du Bardo, je me trouvais au Kurdistan, sans moyen d'intervenir, et j'ai reçu des mails et des textos de gens me demandant si j'étais malade, si j'étais en voyage, etc. Donc, d'une certaine manière, il faut le faire, parce que je crois que c'est aussi le rôle d'un universitaire de présenter, de mettre des choses en place, d'essayer de proposer des schémas d'interprétation. Ça fait 35 ans que je travaille sur ces questions, donc j'essaye de mettre les choses en perspective, mais on est nous aussi pris dans cette espèce de routine qui, finalement, affadit notre propos, parce qu'une info chasse l'autre, et puis ensuite, c'est, je ne sais pas, les accidents de la route, les élections dans tel ou tel pays, et donc c'est toute la difficulté, et d'où l'intérêt des forums, je crois, comme celui que vous faites, qui nous permettent de mettre les choses en perspective. Alors, le système du monde arabe et l'inscription du monde arabe dans le système du monde global est dominé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale par un certain nombre de lignes de conflictualité. Ces lignes de conflictualité sont dues au fait que le monde arabe, Moyen-Orient et Afrique du Nord, et le vent, n'entrent pas directement dans le système de Yalta. C'est-à-dire que, alors que les pays qui sont à gauche ou à l'ouest du rideau de fer ne sont pas ouverts à l'influence soviétique, que ceux qui sont à l'est du rideau de fer ne sont pas ouverts au monde libre, le monde arabe est une zone grise, d'une certaine façon, dans laquelle les deux blocs de l'après-guerre vont pouvoir jouer et s'efforcer de gagner des alliés, de mettre en œuvre des mouvements politiques, des révolutions, des coups d'État ou autres, des contre-révolutions, qui vont faire basculer le pouvoir dans l'alliance occidentale ou dans l'alliance avec le monde soviétique. Et du reste, vous savez que l'un des événements fondateurs de ce qui crée l'insertion du monde arabe dans le système du monde se passe juste après Yalta, le 14 février 1945, donc le jour de la Saint-Valentin, où le président américain Roosevelt va rencontrer le roi d'Arabie Ibn Saud sur un croiseur américain, sur le Quincy, qui est amarré dans les lacs amers du canal de Suez, et ils échangent des serments éternels qu'on échange toujours le jour de la Saint-Valentin, amour toujours, c'est-à-dire mon pétrole contre ta protection, ma protection contre ton pétrole. Et cela a pour fonction d'amarrer, si vous voulez, les pays de la péninsule arabique dans le système occidental, dans les assiettes d'alliance occidentale, dans la perspective d'une division du monde où le contrôle du pétrole est un enjeu absolument fondamental pour la guerre froide et pour la lutte pour l'hégémonie qui sera finalement remportée par le monde libre occidental. Donc ça, c'est l'un des éléments fondamentaux de l'insertion du monde arabe, c'est le fait qu'il y a une surreprésentation de la capacité exportatrice de pétrole, notamment autour de la péninsule arabique, de l'Irak, et puis également, on en parlera un peu plus tard, du voisin non arabe de l'autre côté du Golfe, qui est l'Iran. Mais il y a également une deuxième ligne de conflictualité qui est celle dont on parle beaucoup plus en termes politiques, mais qui est moins importante en termes géopolitiques, en termes d'économie politique aussi, mais qui est très importante en termes doctrinales, idéologiques, en termes de représentation, qui est bien sûr le conflit israélo-palestinien, israélo-arabe, qui est lui aussi très structurant, mais qui va se transformer au cours des 60 et quelques années qui nous séparent de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces lignes de conflit ne touchent que de manière indirecte l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord détient des réserves pétrolières, en particulier en Algérie et en Libye tout particulièrement. Elle n'est pas directement partie au conflit arabo-israélien, sinon que son importante population juive a très largement émigré, en particulier en Maroc, mais aussi en Algérie et en Tunisie, soit vers Israël, c'est le cas des Marocains, soit vers la France, c'est aussi le cas de beaucoup de Marocains, le Canada et ailleurs. Et par les solidarités, par l'appartenance au monde arabe, les pays du Maghreb, bien sûr, sont solidaires de la cause arabe face à Israël. Mais le pays n'est pas un pays du champ de bataille, si j'ose dire. Donc ce système de failles, ce système de conflictualité qui est présent dès le début, va bloquer un certain nombre de transformations qui se produisent dans les autres régions du monde. En particulier, le système rentier, qui est issu de la possession du pétrole, va rendre très difficile l'émergence de classes moyennes, productrices de richesses et ainsi détentrices d'une voie prépondérante dans la vie politique. En particulier, dans les pays pétroliers en particulier. Et la rente pétrolière permet à des élites autocratiques d'acheter la paix sociale sans négocier avec la société civile. Et ce système, qui bien sûr semble très confortable quand il y a beaucoup d'argent de la rente à distribuer et que les populations sont peu nombreuses, devient de plus en plus difficile à gérer au fur et à mesure que les populations s'accroissent et que le gâteau diminue proportionnellement. On en verra les conséquences pour la situation actuelle. D'autre part, la faille conflictuelle entre Israël et les pays arabes favorise également des politiques d'union sacrées, notamment dans les pays du champ de bataille, qui vont avoir tendance à interdire la vie démocratique, à favoriser l'autocratie et ainsi à retarder les évolutions qu'on voit dans d'autres pays ou qu'on a vues par exemple dans les anciens pays autoritaires d'Europe du Sud, voire ensuite d'Europe de l'Est, et avec l'avènement de systèmes véritablement démocratiques. Ce blocage des sociétés se traduira, notamment à partir des déconvenus connus par les Arabes contre Israël, notamment après la guerre de juin 67, la guerre des Six Jours, par la montée en puissance d'oppositions radicales qui vont trouver dans le langage politique de la religion tel qu'il a été perçu, développé, d'abord par les frères musulmans, qui ne sont pas tous radicaux comme vous le savez, mais par leurs tendances les plus radicales comme celles de Sayed Kotsp et autres, qui vont favoriser des affrontements violents entre les régimes et un certain nombre d'oppositions interdites qui créeront également des situations de violences internes à l'intérieur de ces pays. Et c'est ce contexte global qui va préparer les transformations actuelles. Ces transformations actuelles, peut-être que le symbole le plus frappant, vu de l'extérieur d'abord, mais peut-être aussi de l'intérieur, il est symbolisé alors on pourrait revenir plus en arrière, mais il est symbolisé en tout cas dans notre siècle, bien sûr, par le 11 septembre. Le 11 septembre, qui est le produit du développement d'un mouvement qu'on appelle salafisme-djihadisme, qui est symbolisé par Tanzim al-Qaida, l'organisation al-Qaida, la base, qui s'est développée dans le premier mouvement djihadiste de notre époque, qui est le djihad en Afghanistan des années 1980, qui a réussi à chasser l'armée rouge d'Afghanistan avec l'aide des pétro-monarchies du Golfe et de la CIA, des services américains. Et donc, un certain nombre de combattants ont ensuite pensé qu'ils pouvaient refaire la même chose dans leur pays d'origine. ça a été le retour l'Aïdine min Avranistan, ce qu'on appelle l'Arab el-Avran, les Arabes afghans, qui sont allés en Algérie, qui sont allés en Égypte, dont certains sont allés en Bosnie, qui n'étaient pas leur pays d'origine, pour essayer de transformer un peu sur le modèle afghan en mouvement djihadiste victorieux des situations dites très difficiles. Cela a échoué en 1997, le djihad égyptien est vaincu, celui de l'Algérie aussi, la Bosnie, les accords de Dayton ont donné une autre configuration et les gens comme Ben Laden, son idéologue en chef, Eiman Azawahiri, l'égyptien, réfléchissent à une autre stratégie djihadiste qui sera celle d'un djihad par le haut, pyramidal, qui ne va plus viser ce qu'ils appellent dans leur langage l'adou al-qarib, c'est-à-dire l'ennemi proche, le régime sur place, mais l'adou al-baïd, l'ennemi lointain, c'est-à-dire les États-Unis. L'idée, c'est de faire des actions tellement spectaculaires, de mettre le monde arabe tel que eux le perçoivent d'une certaine façon dans l'actualité avec des actes tellement spectaculaires que du coup, les réseaux d'information, de télévision, etc., ne pourront plus faire autre chose que de diffuser ces choses-là. Et effectivement, les attentats du 11 septembre, par leur côté complètement nouveau, très impressionnant, qui utilisent le langage du cinéma hollywoodien, c'est la tour infernale qui s'effondre, remplissent l'actualité et dans l'esprit de Ben Laden et de Seïd, l'idée, c'est de montrer aux masses du monde musulman que les despotes locaux sont faibles, que l'Amérique n'est qu'un colosse aux pieds d'argile et qu'ainsi, on doit pouvoir se révolter, il ne faut pas avoir peur, faire tomber les régimes en place. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas et, comme on va le voir un peu plus tard, il n'y a pas de bouleversements majeurs du monde arabe qui se produisent à la suite d'Al-Qaïda, ça ne s'inscrit pas dans la réalité, il n'y a pas de mouvement de révolte qui se réclament d'Al-Qaïda de façon significative et, comme on le verra plus tard, en fait, on va passer à une troisième phase du djihadisme, celle qu'on connaît aujourd'hui, dont Daesh est l'un des noms, si vous voulez, que vous connaissez également dans ce pays, au Maghreb, et qui touche aujourd'hui les sociétés occidentales comme un véritable phénomène de société. Comme vous le savez, nous avons à peu près 1 400 personnes en France qui sont partis, vont partir ou sont revenus du combat en Syrie ou en Irak. Mais avant d'arriver à ce phénomène contemporain, très contemporain, il faut noter, bien sûr, ce qui s'est passé entre-temps, qui est très important pour comprendre les transformations, certaines pour le meilleur, d'autres pour le pire du monde arabe, qui sont les mouvements de révolte, de révolution, de soulèvement, comme on veut les appeler, qui se produisent à partir de l'hiver 2010-2011 et qui vont durer pendant 3 ou 4 ans qu'on appellera les révolutions arabes ou les printemps arabes. Ces mouvements sont, pour l'essentiel, des mouvements qui, au départ, réclament une plus grande liberté liberté et la participation, justement, des sociétés civiles à la vie politique et qui commence, comme vous le savez, en Tunisie avec l'immolation par le feu d'un baré Moutejaouel, d'un marchand ambulant, Mohamed Bouazizi, dans la ville de Sidi Bouzid, dans l'interlande tunisien, en décembre, le 17 décembre 2010, et qui vont symboliser d'une certaine manière la figure du désarroi d'un certain nombre de populations de la région. Mohamed Bouazizi, donc, est un marchand ambulant qui ne, qui ne, qui vit pas très bien, qui est, qui vendant son patente, se fait confisquer sa balance par une policière. Selon les versions, il l'insulte, selon les versions, elle le gifle ou autre et c'est ce qu'on appelle dans le terme maghrébin la hogra de l'état envers les populations et il s'immole par le feu. Cela déclenche des phénomènes de solidarité très importants et cette immolation va mettre, si j'ose dire, le feu à l'ensemble du monde arabe. Cela se traduira d'abord par le renversement de Ben Ali et la construction d'une transition à travers plusieurs phases qui verra d'abord le parti issu des frères musulmans mais assez déviant dans un sens plus modéré par rapport à la ligne originaire de Ennahda s'emparer du pouvoir puis à la suite de transition électorale démocratique à l'élection aujourd'hui de M. Béji Khaïd-Sapsi à la présidence et de la victoire relative du parti Nidatounes dans les urnes. Donc, on a là une transformation qui ne s'était véritablement jamais produite. C'est-à-dire un régime autoritaire qui, à la suite d'une révolution autochtone, non pas d'un coup d'état fomenté de l'extérieur, se transforme en un régime démocratique avec liberté d'expression, etc. Néanmoins, comme vous le savez et on y reviendra tout à l'heure, la Tunisie aujourd'hui rétrospectivement fait figure d'exception puisque c'est le seul des six pays dans lesquels des révolutions arabes se sont produites qui ne se soient pas enfoncés dans le chaos. Et si certains d'entre vous s'intéressent à ma petite... Je me suis entendu parler arabe avec ondes tout à l'heure à l'imam, j'ai plusieurs fautes de grammaire, je me suis pas rendu compte. Je revois après. Si certains d'entre vous s'intéressent à ma petite rihla, passion arabe qui se passe entre 2011 et 2013 dans les pays qui étaient alors en pleine ébullition révolutionnaire, je me rends compte trois ans après que dans la plupart des endroits où je suis allé à l'époque, je ne pourrai plus retourner aujourd'hui. Je suis allé quatre fois en Libye, évidemment, je n'ai aucune envie d'y mettre les pieds aujourd'hui, sauf à finir en combinaison orange et madhbouh dans je ne sais quel ansar et charia ou ansar et charife. La Haute-Égypte, je n'irai pas comme j'y suis allé. Le Yémen, n'en parlons pas. Quant à la Syrie, où j'étais entré clandestinement dans les zones libérées entre guillemets de l'oppression à l'époque, mais avant que Daesh, Jabhat Anostra et les autres n'arrivent, évidemment, n'étant pas complètement suicidaires, je ne m'y risquerai pas non plus. Alors, qu'est-ce qui a fait que ces révolutions portées par des idéaux démocratiques, par une jeunesse urbaine éduquée, par beaucoup d'étudiants des universités, ouvertes à la mondialisation, finalement, dans la plupart de ces pays, non pas, à l'exception de la Tunisie, on va essayer de voir ensuite en quoi l'exemple tunisien est un exemple, me semble-t-il, très typiquement maghrébin et en quoi l'Afrique du Nord aujourd'hui suit, en tout cas, c'est ce que disent beaucoup de ces dirigeants, on s'efforce de suivre une voie différente de ce qui se passe au Mastrak. Pourquoi ça n'a pas donné les résultats, escomptés par les premiers révolutionnaires et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on regarde cette situation avec effroi ? Alors, le premier élément, c'est que, bien sûr, c'est un mouvement révolutionnaire qui, passé en grande partie par les médias, n'a pas réussi, sauf peut-être encore en Tunisie, on va voir tout à l'heure, à enfoncer des racines très profondes dans la société et qui a été assez rapidement récupérée par des structures beaucoup plus anciennes de ces sociétés, que ce soit des parties de masse, comme les frères musulmans, par exemple, en Égypte, ou que ce soit des structures tribales très anciennes qui étaient les véritables étenteurs du pouvoir, comme ce soit la Libye, par exemple, ou le Yémen, ou encore par des conflits ethniques et religieux dans la mosaïque levantine, par exemple, la lutte entre sunnites, chiites, alawites et autres en Syrie. Je donne un exemple de cette dimension peut-être un peu enthousiaste et superficielle de la façon dont s'est répandue les révolutions, comme vous le savez, en Tunisie, comme au Maroc et dans les autres pays maghrébins, le français est utilisé, y compris dans le dialecte. Et quand El Jézira filmait en direct les manifs avenue Habib Bourguiba en Tunisie, donc ils entendaient les jeunes Tunisiens qui criaient « Digège, digège ! » qui était la façon dont ils les appelaient la chute de Ben Ali. Et quand les Égyptiens ont entendu ça sur El Jézira, ils ont pensé que c'était digège, pour eux, ça ne disait rien parce qu'ils ne parlent pas français, au plus beaucoup. mais que c'était un peu un talisman pour faire tomber le régime. Et donc, ils ont essayé de le dire. Et c'est sorti « Digège, digège ! » comme vous le savez, en égyptien, veut dire « poulet, ferha ! » Et du coup, ils ont traduit en « Erhal ! » Et c'est ainsi que les révolutions d'arabes se sont arabisées, si j'en dis. C'est à moitié inventé cette histoire, évidemment. Mais le... Et donc, en fait, il y a cet effet d'image, de visibilité. Le rôle d'El Jézira est extrêmement important mais vous savez, par exemple, que alors qu'on est en plein dans l'enthousiasme de la révolution, les filles en cheveux qui descendent dans la rue avec leurs iPods, leurs iPhones, leurs iPads et tout ce que vous voulez, la révolution 2.0, mais le 2.0, on va voir que ce sera le vecteur principal de Daesh par la suite. en même temps, le vendredi qui suit la chute de Moubarak, Moubarak tombe le 11 février, le vendredi qui suit le 18 février, le cher Youssef Al-Kordawi qui est le principal télé-prédicateur frériste, donc, qui organise toutes les semaines, qui tient toutes les semaines sur la chaîne El Jézira l'émission charia et la vie, revient du Qatar où il vit principalement, il est d'origine égyptienne comme vous le savez, et transforme le joyeux désordre révolutionnaire de la place Tahrir en une gigantesque salle de prière à ciel ouvert où la prière se fait sous son égine, si vous voulez. Et d'ores et déjà, on voit bien comment le mouvement des frères va utiliser ses ressources profondes et, en réalité, faire aller le mouvement révolutionnaire sur une voie qui n'était pas celle des, entre ce qu'on appelait à l'époque, des jeunes de la place Tahrir, des Tawar, Sawar, Medan Tahrir. Vous avez également en Égypte un poids très important qui reste celui de l'armée, une armée qui a tout un appareil militaire, économique, policier, etc., et qui, lâche Moubarak dans un premier temps, mais avec l'idée de revenir par la suite. C'est bien sûr facile à dire rétrospectivement, mais j'avais rencontré parmi mes nombreux voyages en Égypte à ce moment-là plusieurs dirigeants militaires qui m'avaient décrit le scénario tel qu'il a laissé dérouler. Je ne l'avais pas cru à l'époque, pensant qu'ils n'avaient rien compris à la Révolution. C'est moi qui n'avais rien compris, en fait. Et ils m'avaient dit qu'on va laisser les frères musulmans gagner, parce que, de toute façon, aujourd'hui, on n'est pas en position de force, mais nous gardons toutes nos positions derrière, et les gens n'en seront pas contents parce qu'ils sont incapables de gérer un pays, et ils vont faire appel à nous pour que nous revenions. J'avais noté ça dans mon livre Passion arabe, et puis, comme le livre était trop long, j'ai coupé ces passages pensant que c'était complètement aberrant. Évidemment, maintenant, j'ai l'air d'un imbécile puisque j'aurais publié ça un peu avant, j'aurais eu l'air d'avoir tout compris à l'avance, mais effectivement, c'est ce qui s'est passé avec le fameux mouvement Tamarod du 30 juin, donc c'est mon anniversaire, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, 2013, par lequel l'armée égyptienne avec le maréchal Sissi a repris les commandes du pays. Là, on a finalement la résilience de l'Égypte, c'est le pays de la Daoula, si vous voulez, de l'État, l'État fort, l'État pharaonique, qui reprend malgré tout le pouvoir en dépit de l'épisode révolutionnaire, un épisode révolutionnaire qui n'a pas réussi à entrer suffisamment profondément dans la société, probablement. Dans les autres pays, les situations révolutionnaires vont être prises en otage à la fois des dimensions tribales et de la dimension professionnelle. Dans un contexte où, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'enjeu rentier est extrêmement important, le rapport au pétrole et le contrôle de la ressource pétrolière. en Libye où la chute du régime de Kadhafi n'a été possible militairement qu'avec un appui occidental et en particulier européen, probablement puisque certains Européens avaient aussi à se faire pardonner d'avoir laissé le régime de Ben Ali couler des jours heureux jusqu'à la fin, cet appui militaire a été apporté en ayant en tête l'expérience de l'Irak. C'est-à-dire que l'armée américaine en Irak avait perdu une quantité de soldats faramineuses, ça lui avait coûté des fortunes, tout ça pour finalement offrir en partant l'Irak sur un plateau à l'Iran en donnant le pouvoir à la majorité chiite dirigée par des individus très proches du pouvoir iranien. Donc pour toutes ces raisons, l'opération militaire anti-kadhafiste en Libye a consisté surtout à faire des opérations aériennes qui ont effectivement détruit le système kadhafiste mais sans l'accompagner par une transition politique, par les instruments d'une transition politique autre que superficielle ce qui a fait qu'aujourd'hui indépendamment des développements les plus récents où on voit les implantations de Daesh dans ce pays, les factions locales et tribales les luttes des villes entre elles pour le contrôle de la rente pétrolière ont finalement pris le dessus et le tissu relativement fin du langage relativement léger de la démocratie si vous voulez n'a pas réussi à s'imposer dans un pays qui n'avait pas les structures pour lui permettre l'existence. Dans la péninsule arabique il y a deux mouvements révolutionnaires un au Yémen et un au Bahreïn ils vont être l'un et l'autre pris à la fois dans une logique religieuse sectaire si on peut appeler en anglais on dit secte pour parler des chiites et des sunnites confessionnels si vous voulez intramusulmanes interconfessionnels chiites sunnites Au Bahreïn c'est très évident puisque l'île qui est toute petite mais qui a 70% de chiites dans sa population mais qui est située entre les champs gaziers du Qatar et les champs pétrolifères saoudiens se voit envahie le 14 mars 2011 par l'armée du GCC du conseil de coopération du Golfe et surtout les troupes saoudiennes pour éviter qu'une révolution qui est sociologiquement chiite même si elle ne se réclame pas ostensiblement à l'époque de la république d'Iran ne bouleverse les équilibres dans la région et ne transforme Bahreïn en une sorte de porte-avions fixe de l'Iran au coeur de la zone la plus importante pour le Golfe c'est à dire la zone majeure de son exploitation pétrolière et gazière donc cette révolution est tout de suite avortée et elle est avortée au prétexte qu'elle va bouleverser l'équilibre chiite sunnite et irano-arabe pour un enjeu majeur qui est celui des hydrocarbures et du contrôle du Golfe et ça le Bahreïn si vous voulez ça peut être d'une certaine manière une sorte de paradigme qui va permettre de comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Yémen et ce qui s'est passé d'une certaine manière entre temps en Syrie au Yémen on le voit aujourd'hui où une coalition de pays arabes sunnites donc derrière l'Arabie saoudite ont engagé des opérations militaires contre les houthistes qui font partie donc qui sont des alors on dit généralement des chiites ici en fait ce sont des haïdites qui sont effectivement des gens qui se réclament du chiisme mais qui ont cohabité de manière tout à fait harmonieuse pour l'essentiel des siècles passés avec la population sunnite de la région et c'est essentiellement parce que un certain nombre d'oulémas salafistes saoudiens radicaux se sont efforcés de convertir les chiites qu'ils percevaient comme des hérétiques qu'il y a eu à l'intérieur du monde zaïdite une réaction anti-salafiste qui a donné les houthistes qui sont des zaïdites influencés par l'Iran si vous voulez et bien évidemment le Yémen vous le savez a toujours été une zone de tension menaçant l'Arabie saoudite Nasser autrefois avait soutenu les républicains yéménites contre l'imam allié des saoudiens à l'époque où il était pro-soviétique pour déstabiliser l'Arabie saoudite liée aux Etats-Unis et aujourd'hui on voit comment en fait les houthistes appuyés sur l'Iran constituent un facteur de déstabilisation face à l'Arabie saoudite un petit peu d'une certaine manière comme le Hezbollah libanais également proche de l'Iran est un facteur de déstabilisation et une arme que l'Iran utilise contre Israël et va utiliser aussi derrière pour soutenir le régime de Bachar el-Assad donc ça c'est dans un contexte où l'enjeu pétrolier est très important si vous voulez la déstabilisation de divers régimes de la région Bahreïn Yémen est perçu par les puissances du Golfe mais aussi par la communauté internationale comme un facteur d'instabilité de menaces sur les puits de pétrole et de gaz sur les routes d'approvisionnement des tankers sur les gazoducs etc. et donc là ces révolutions changent de dimension c'est-à-dire la dimension intérieure domestique si j'ose dire est très largement occultée par les répercussions que cela peut avoir sur le système international et en particulier sur l'économie internationale et l'économie de l'énergie en Syrie qui va devenir d'une certaine manière le premier symbole du basculement d'une révolution dans le chaos comme vous le savez le Levant le Shem comme on le dit en arabe est composé de pays qui sont très fragmentés en termes confessionnels et ethniques on utilise souvent l'image de la mosaïque la mosaïque de population la mosaïque de communauté le Liban et l'Irak ont connu avant la Syrie des guerres civiles intra-confessionnelles le Liban a vu depuis les années 70 une guerre civile qui a pris l'allure d'un conflit entre chrétiens et musulmans puis lorsque les chrétiens ont été marginalisés après les accords de Taef d'une guerre entre chiites et sunnites avec les chrétiens au milieu qui sont d'ailleurs peut-être ce qui permet aujourd'hui au Liban de tenir comme un pays puisque s'il n'y avait que des chiites et des sunnites au Liban le pays aurait peut-être souffert le destin de ce qui est aujourd'hui l'Irak l'Irak a connu aussi à l'occasion de l'occupation américaine une guerre chiite sunnite kurde une guerre d'ailleurs qui se re-prolonge aujourd'hui avec l'avènement de l'état islamique et l'entrée le soutien des passe-darans iraniens et du Hezbollah libanais et d'autres chiites aux Irakiens pour lutter contre les sunnites d'Irak soutenus par les djihadistes de Daesh qui viennent un peu partout depuis Kemper jusqu'à Kuala Lumpur la Syrie au départ est un mouvement là encore qui se veut tout à fait démocratique et non confessionnel ce sont les fameuses manifestations du vendredi le vendredi de la colère le vendredi de l'unité le vendredi de la démocratie etc. mais qui vont très rapidement du fait des actions des uns et des autres se confessionnaliser à l'extrême l'essentiel de l'opposition comme 70% de la population syrienne est sunnite et la révolution va prendre de plus en plus un tour confessionnel où ce seront des sunnites qui veulent renverser l'alliance des minorités dirigée par les Alawites au pouvoir ce qui va se traduire par la construction d'enclaves et des phénomènes de nettoyage ethnique et religieux un peu comparable à ceux qu'avait connu le Liban autrefois l'ex-Yougoslavie le Rwanda ou autre et donc on voit finalement les idéaux révolutionnaires ne sont plus tellement présents mais on a une situation de conflit intérieur sur une base ethnico-confessionnelle qui très vite est prise en otage par des enjeux géopolitiques régionaux beaucoup plus importants pourquoi ? parce que si Damas tombe cela signifie si le régime de Bachar Al-Assad tombe cela signifie que le pouvoir de Téhéran est fortement ébranlé en effet l'Iran a construit un axe d'alliance que le roi Abdallah de Jordanie avait appelé le croissant chiite dans un discours qui va de Téhéran au Béroud Sud la Dahiye de Béroud Sud en passant par Bagdad par Bahreïn et par Damas et en ayant aussi un allié sunnite qui est le Hamas palestinien et avec aujourd'hui également les houtistes donc ce n'est plus un arc c'est plutôt un arbre mais en tout cas il y a un axe de soutien à la politique de Téhéran ce soutien à la politique de Téhéran il a permis aux Iraniens de résister aux pressions de leurs ennemis et notamment des occidentaux dans le passé pourquoi parce que à travers le Hezbollah le Hezbollah et à travers le Hamas aussi largement approvisionné à travers les ponts aériens venant de Damas l'Iran disposait d'un levier pour frapper Israël et ainsi toute opération menée contre l'Iran par exemple le bombardement éventuel de ces centrifugeuses à Natanz ou autre pouvait se traduire immédiatement comme on l'a vu notamment lors de la fameuse guerre des 33 jours de l'été 2006 par une capacité de guerre asymétrique menée par le Hezbollah et dans une moindre mesure par le Hamas contre l'armée israélienne qui est la plus importante des armées conventionnelles de la région bien sûr mais qui a un talon d'Achille en ce qu'elle est particulièrement son territoire est très fragile à des attaques comme celles des missiles du Hezbollah qui ne sont pas un état donc il n'est pas possible à l'armée israélienne de bombarder la capitale de Hezbollah même s'ils ont bombardé la banlieue sud de Beyrouth ça n'a servi à rien pour eux et donc l'Iran dispose ainsi d'une capacité à la fois de frapper Israël qui est un moyen de négociation internationale évidemment important et également d'une capacité à faire naître la popularité à son endroit contre les régimes arabes accusés de pusillanimité face à Israël c'était le cas après 2006 justement où Hassan Nasrallah apparaissait le shéite libanais comme le plus populaire après le leader arabe après avoir gagné ce que ses supporters appelaient Nasr min Allah une victoire divine contre Israël faisant un jeu de mots évidemment sur le nom du secrétaire général Nasrallah qui veut dire donc victoire de Dieu toute cette zone toute cette ligne de conflictualité toute cette ligne de faille autour de la lutte pour l'hégémonie sur le golfe entre l'Iran d'un côté et un bloc sunnite animé par l'Arabie saoudite de l'autre va prendre en otage un certain nombre de révolutions arabes et en particulier la révolution syrienne et toutefois au départ le bloc sunnite n'est pas du tout uni en effet dans la deuxième phase des révolutions arabes lorsque les élections se produisent ce sont généralement les frères musulmans qui l'emportent en Égypte les élections parlementaires sénatoriales et autres puis l'élection présidentielle qui voit Mohamed Morsi l'emporter en juin 2012 en Tunisie avant cela avec Narda en Libye où les frères musulmans libyens sont bien représentés et également en Palestine avec Hamas à cela s'ajoute que deux pays de la région l'un non arabe et l'autre arabe développent une stratégie politique de soutien très important aux frères musulmans la Turquie de l'AKP de M. Erdogan et le Qatar or la constitution d'un bloc frériste si j'ose dire qui a pour ambition l'hégémonie sur le monde sunnite est très très mal vue en Arabie Saoudite qui perçoit les frères comme un danger pour leur propre vision politique les saoudiens ont diffusé un peu partout dans le monde arabe en particulier depuis que la guerre d'octobre que vous pourrez 73 que vous pourrez appeler selon vos préférences confessionnelles la guerre du Kippour ou la guerre du Ramadan leur a donné une richesse extraordinaire avec l'augmentation des prix continu des prix du pétrole les saoudiens ont diffusé à travers le monde avec beaucoup de moyens une vision de l'islam qu'on connaît généralement sous le nom de salafisme ou de wahhabisme si vous voulez qui a pour but d'asseoir l'hégémonie et de donner une légitimité à la domination saoudienne sur le monde sunni c'est une chose qu'on connaît particulièrement bien en Afrique du Nord justement où le le salafisme saoudien d'origine saoudienne ou d'autres origines s'est attaquée très tôt à la tradition maléquite à la tradition ibadite ou hanafite pas seulement ici mais ailleurs aussi lors d'entretiens que j'ai pu avoir à l'automne dernier aussi bien avec le ministre des Habous marocain monsieur Ahmad Taufik que son collègue algérien Mohamed Issa ces sujets de préoccupation ont été abondamment mentionnés et évoqués d'autant plus qu'aujourd'hui justement avec le phénomène d'Aïchien cette question prend une acuité particulière et donc on a vu dans un premier temps donc outre l'opposition sunnite-chiite autour du contrôle du Golfe un conflit très important à l'intérieur du monde sunnite pour l'hégémonie sur le discours tout ça pour l'instant nous restons au Moyen-Orient nous irons au Maghreb plus tard et c'est pour cela entre autres que l'Arabie Saoudite les Émirats Arabes Unis et le gouvernement kohétien ont soutenu très fortement le maréchal Sissi pour favoriser le renversement du régime frère musulman de Mohamed Morsi en Égypte en fin 2013 fin juin 2013 le basculement de l'Égypte l'élimination des frères en Égypte la répression des frères en Égypte était un enjeu considérable l'Égypte est le pays le plus peuplé du monde arabe c'est le géant arabe comme on dit même si ce géant est en mauvais état comme on sait aujourd'hui et en termes il a une démographie énorme mais sa démographie ne se traduit pas par une capacité économique et par un dynamisme intellectuel ou politique et donc le basculement de l'Égypte est un enjeu très important qui a permis le retour pendant un certain temps de la force du centre de gravité du monde sunnite vers l'Arabie Saoudite et en même temps que le régime frère musulman égyptien a été renversé un certain nombre d'intérêts privés du golfe mais dans le golfe les intérêts privés au dessus d'un certain niveau de richesse sont contrôlés quand même ne peuvent pas faire les choses contre les états ont soutenu très fortement les mouvements islamistes radicaux à l'intérieur de la guérilla syrienne que ce soit d'abord la branche locale d'Al-Qaïda le Djebhat al-Nusra ou bien ensuite ce qui allait être ce qu'on appelle désormais ici comme en France Daesh donc acronyme de Daul al-Islamiyah al-Irak al-Shem c'est à dire l'état islamique en Irak et au Shamm au Levant si vous voulez alors ce phénomène est un phénomène très frappant à étudier puisque d'une certaine manière c'est un peu la même chose qu'avec tous les mouvements djihadistes précédents c'est à dire le djihad en Afghanistan dans les années 1980 est encouragé par les états du Golfe il est financé de façon tout à fait ouverte avec la bénédiction américaine par les pétrodollars du Golfe mais ensuite un certain nombre de ceux qui ont été financés vont mordre la main qui les ont nourris et accuser le pouvoir saoudien par exemple de ne plus adorer Allah l'unique comme il le prétend mais le dollar ou le baril si vous voulez et ça donnera Al-Qaeda dans la péninsule arabique les attentats et les violences très importantes entre 2003 et 2006 en Arabie saoudite causée par les gens favorables à Al-Qaeda et d'une certaine manière le phénomène Daesh il ressemble un petit peu Daesh a été fortement encouragé par un certain nombre de subsides et aussi beaucoup de combattants venus la plupart des combattants étrangers de Daesh viennent du Golfe on parle beaucoup bien sûr nous on est tous on pense aux nôtres aux x milliers de marocains je ne sais pas quels sont les chiffres qui sont aujourd'hui indiqués par les services de sécurité marocains les 3000 tunisiens les 1400 français etc mais les grands nombres viennent de la péninsule sur les grands nombres d'étrangers qui combattent dans les rampes Daesh et le mouvement Daesh en fait a plusieurs c'est le faisceau de plusieurs de plusieurs phénomènes c'est d'abord sur le terrain le fruit de la décomposition de la branche d'Al-Qaïda en Irak qui s'appelait Al-Qaïda Febelad Al-Afedain Al-Qaïda en Mésopotamie dans le pays des deux fleuves le Frat et le Tigre qui avait construit une sorte de dissidence très appuyée sur les tribus sunnites d'Irak et donc beaucoup plus anti-chiites au départ que ne l'était l'Al-Qaïda centrale qui était plutôt anti-occidentale qu'anti-chiite c'est pas très intéressé par ça d'autre part donc ce mouvement sunnite irakien radical qui est Daesh va se déporter vers l'ouest et va entrer en Syrie profitant de la guerre civile beaucoup de sources bien sûr c'est très difficile de le trouver parce que ce sont des opérations de services secrets qui ne sont pas des sources ouvertes considèrent que le régime de Bachar l'Assad a laissé délibérément entrer Daesh en Syrie pour inoculer le djihad à l'intérieur des rangs de la rébellion et la faire exploser après tout il y a eu des accusations de cette sorte qui ont été portées pendant la guerre civile en Algérie contre certains services qui ont favorisé le GIA pour faire exploser de l'intérieur la rébellion algérienne et susciter des massacres qui ont tellement horrifié la population qu'ils se sont retournés contre ces rebelles que certains d'entre eux soutenaient et de fait pendant au moins plus d'une année Daesh s'est battu contre Nosra contre l'armée syrienne libre contre Ahlal-Sham ou je ne sais quels autres groupes rebelles et ça a profité au régime de Damas qui d'ailleurs ne bombardait pas les puits de pétrole que Daesh contrôlait dans l'est de la Syrie et qu'il vendait par camion en Turquie et ailleurs et petit à petit donc le développement de Daesh en Syrie a changé de dimension et c'est devenu incontrôlable c'est devenu incontrôlable parce que Daesh s'est inspiré également outre sa base irakienne sa base tribal irakienne d'une transformation du modèle djihadiste dont je vous ai parlé tout à l'heure vous vous souvenez je vais parler de la première phase djihadiste celle de l'Afghanistan où on lutte contre l'ennemi proche l'hadou el-baïd puis de la deuxième qui n'a pas marché puis de la deuxième phase celle d'al-qaïda spectaculaire pyramidale où on lutte contre l'hadou el-baïd le premier karib pardon l'adou el-baïd et lointain et ça ne marche pas non plus en janvier 2005 un ingénieur un ingénieur syrien qui a fait des études en France et qui s'est ensuite marié à une espagnole un djihadiste originaire d'Alep surnommé Abu Musab el-Souri poste et qui a été tout en qui a participé à toute la saga d'al-qaïda en Afghanistan qui était un proche de Ben Laden et son officier de relations publiques poste en ligne un volumineux traité de 1600 pages en arabe qui s'appelle Darwa el-Mukawama el-Islami el-Alamiyah appel à la résistance islamique mondiale et dit que le modèle d'Al-Qaïda n'est pas bon qu'il faut inventer un nouveau modèle de djihadisme non pas attaquer lutter contre l'Occident en attaquant l'Amérique par le haut mais en ciblant d'abord l'Europe et en ciblant principalement en Europe les jeunes musulmans issus de l'immigration mal intégrés et qui vont fournir une armée de réserve inépuisable pour lutter faire des attentats créer la guerre civile en Europe et également des jeunes qui feront la même chose par imitation dans les pays musulmans apostat selon lui entre guillemets comment faire cela par l'endoctrinement d'une part et par l'entraînement au djihad sur des terrains militaires bon alors quand ce texte parait en ligne j'en ai moi-même traduit des extraits dans un livre qui s'appelle Terreur et martyr qui est paru en 2008 ça n'est pas pris au sérieux généralement par les services de renseignement ou autres parce qu'ils disent comment cet endocrinement pourrait-il se faire on contrôle tout ça très bien et puis il n'y a pas de terrain de djihad accessible et facile mais les conditions ont complètement changé pendant la décennie 2005-2015 pourquoi d'abord parce que si janvier 2005 c'est le moment où Souris poste en ligne son appel son texte février 2015 14 février encore une fois la Saint-Valentin vous allez dire je suis obsédé c'est le moment où Youtube est déclaré enregistré aux Etats-Unis et Youtube va fournir l'internet 2.0 Youtube Facebook et Twitter vont fournir en fait le média par excellence qui va permettre à cet endocrinement d'un type nouveau de se produire ça n'est plus comme El-Qaïda où on fait des attentats spectaculaires pour qu'ils passent à la télé et que les directs qui ne sont pas avec El-Qaïda soient obligés de les mettre en images mais en même temps en contrôlant les images si vous voulez en en censurant une partie désormais on fait des actions qu'on va mettre directement soi-même sur les réseaux sociaux ce seront notamment les fameux égorgements d'otages de prisonniers de traîtres de mauvais musulmans d'impies d'apostades etc. qui donc ne sont plus soumis à aucune censure et qui vont donner cette image qui à la fois a deux objets terroriser l'ennemi et d'autre part galvaniser des sympathisants alors ça c'est une des choses les plus préoccupantes comment est-ce qu'on devient sympathisant alors généralement et on l'a vu en interrogeant un certain nombre de djihadistes français revenus ou sympathisants et autres ce sont les images de massacres en Syrie massacres d'enfants les barmils de TNT qui tombent sur les villes etc. qui ont permis l'identification d'un certain nombre de jeunes mais ici comme en Europe au destin d'enfants ou de jeunes syriens qui avaient leur âge et qui ont été l'un des éléments qui a conduit au début vous aviez tout un avant le djihad vous aviez aussi toute une démarche humanitaire vers la Syrie premier phénomène deuxième phénomène le radicalisme que Daesh prône qui est un salafisme djihadisme exacerbé si vous voulez apparaît aujourd'hui comme une sorte de contre-exemple absolu des sociétés dans lesquelles nous vivons que ce soit les sociétés européennes et occidentales mais aussi des sociétés maghrébines ou orientales dans lesquelles pour eux les élites sont corrompues la pauvreté est maintenue etc. et il faut bien voir que le phénomène Daesh est à la fois le produit de sa situation concrète la situation irakienne et syrienne comme je vous l'ai dit et le produit de l'évolution interne du djihadisme du passage de l'ère du fax qui est celle du djihad en Afghanistan l'ère d'Al Jazeera qui est celle de Ben Laden à l'ère de Youtube qui est celle de Souris et de Daesh aujourd'hui mais c'est aussi le produit de sociétés dans lesquelles les modèles alternatifs forts ont disparu en Europe ou ici aussi d'ailleurs il y avait autrefois des alternatives radicales qui étaient le communisme le marxisme ou les utopies post 68 Arbes en Europe tout ce que vous voulez voire les brigades rouges italiennes ou la fraction armée rouge allemande et si on regarde la façon dont fonctionnent les attentats de Daesh par exemple il y a aussi des choses qui rappellent ça les attentats des djihadistes qu'on a eu en France encore tout récemment donc cette situation qui est évidemment extrêmement préoccupante pour nous tous parce que elle touche le coeur de nos sociétés au fond les sympathisants d'Al-Qaïda ou les activistes d'Al-Qaïda des tout petits groupes qui agissaient par le haut qui n'avaient pas une grande influence sociale qui utilisait le terrorisme comme facteur symbolique pour le passer à la télé si vous voulez mais la Nosra si j'ose dire leur capacité à se répandre n'était pas aussi grande qu'on pouvait or Daesh c'est un autre modèle c'est un modèle qui vise c'est un mouvement par le bas qui vise des jeunes qui vont être chargés non plus d'exécuter des ordres Ben Laden payait les billets d'avion les cours de pilotage désignait les cibles et envoyait des étrangers dans les pays occidentaux qu'un saoudien deux émiratis un libanais un égyptien là on recherche des individus du pays des tunisiens pour faire des attentats en Tunisie des français pour faire des attentats en France etc et donc c'est quelque chose qui touche d'autant plus nos sociétés comme vous le savez par exemple parmi les 1400 français il y a 25% de convertis et 30% de filles donc ce n'est pas seulement un enjeu de marginalisation il y a tout un toute une mise en question de nos modèles sociaux de nos modèles politiques qui est mise à nu qui est exacerbée par ce type de phénomène et qui d'une certaine manière crée une porosité encore plus grande entre le monde arabe et l'Europe donc d'une certaine manière on est dans cette affaire dans le même bateau alors je vais terminer en parlant un peu de ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient et en particulier du pacte enfin du deal en train de se faire américano-iranien occidentalo mais surtout américano-iranien de ce qu'il change y compris pour l'évolution du monde sunnite d'un côté et puis ensuite je voudrais terminer sur sur l'Afrique du Nord et j'ai mis plusieurs jalons pour vous dire la Tunisie est différente pour voir comment justement dans les sociétés et une partie des élites d'Afrique du Nord aujourd'hui essayent de se construire une voie alternative pour échapper au chaos Moyen-Orient Daesh comme Al-Qaïda a commencé à mordre une partie des mains qui l'ont nourrie et même si ça n'a pas été très médiatisé il y a eu des actions fortes terroristes en Arabie Saoudite qui ont perturbé le régime et aussi une popularité non négligeable de Daesh en dépit de ce que nous disent les porte-paroles officielles bien sûr dans la population saoudienne cela du reste a été très marqué très vu avec la transition au pouvoir en Arabie Saoudite où le roi Salmane s'est démarqué avec beaucoup de visibilité beaucoup plus que ce à quoi on est habitué d'habitude d'ordinairement dans le système saoudien tout est beaucoup plus feutré des options de son prédécesseur et demi-frère le roi Abdallah tous les conseillers du roi Abdallah d'Arabie qui avaient été soupçonnés d'avoir eu une politique pro-Daesh pourquoi ? parce qu'ils estimaient que Daesh c'était le mouvement le plus radical donc le plus capable de renverser le régime syrien et ainsi d'affaiblir l'Iran ont été écartés voire parfois mis aux arrêts et aujourd'hui l'Arabie saoudite s'était forcée parce qu'elle ne peut pas lutter contre trois ennemis à la fois l'Iran Daesh désormais élevé au stade d'ennemis et les frères musulmans de recréer une sorte de ciment sunnite en se réconciliant avec les frères musulmans et on voit qu'il y a eu d'innombrables visites toujours en ces derniers temps d'Erdogan en Arabie en Turquie en Égypte les Turcs les Qataris etc les Arabes les Saoudiens sont en train d'essayer de reconstituer une sorte de France sunnite dans lesquelles l'antagonisme entre eux et les frères qui était très fort soit réduit parce que Daesh comme le faisait autrefois Al-Qaïda commence à leur poser un danger existentiel interne et d'autre part parce qu'ils ont besoin de rassembler le monde sunnite de façon beaucoup plus large face à ce qu'ils perçoivent comme un danger iranien absolument considérable et bien sûr la perspective du retour de l'Iran dans la communauté internationale c'est-à-dire la levée de l'embargo et des sanctions s'il se concrétise risque de changer complètement la donne au Moyen-Orient et probablement la donne internationale puisque l'Iran un pays de plus de 80 millions d'habitants avec une société très sophistiquée qui a résisté d'une certaine manière à la mode au mode de mise en condition et de répression du régime avec des universités très très dynamiques très actives le régime a réussi quand même à trouver dans sa ressource universitaire de quoi avoir des ingénieurs nucléaires ce qui n'est pas si mal même si des pays sales entre guillemets comme la Corée du Nord ont aidé l'Iran néanmoins ils ont ça la médaille Fields mathématique cette année c'est une iranienne qui est maintenant aux Etats-Unis mais qui fait toutes ses études en Iran et vous avez un pays qui est beaucoup plus sophistiqué dans ses ressources intellectuelles dans le dynamisme de son histoire et de sa culture que ne le sont par exemple les pays du GCC voisins et ça bien sûr c'est un facteur un facteur problématique c'est à dire l'Iran débarrassait des sanctions et c'est la hantise des gens du Golfe je les ai beaucoup fréquentés j'étais l'année l'année dernière aussi bien en Iran que dans le Golfe en Turquie au moment où Daesh justement faisait sa rasia en Irak il y a une véritable panique dans les milieux sunnites du Golfe à l'idée que l'Iran devienne désormais la puissance hégémonique de la région et toute la question étant de savoir en fait dans quelle mesure ce qui se passe aujourd'hui avec le deal américano-iranien va aboutir ou non à un changement de régime en Iran puisque le pari américain évidemment c'est d'une part de rééquilibrer la région puisque de même que l'Arabie saoudite avait été jugée coupable d'avoir enfanté Al-Qaida après 2001 elle est aujourd'hui regardée avec beaucoup de suspicion par un certain nombre de pays occidentaux qui estiment que Daesh est sorti aussi de ses flancs et pour les Etats-Unis le pari c'est que l'émergence d'un Iran nouveau peut rééquilibrer la région quel Iran nouveau là tout est ouvert les hypothèses les plus optimistes du point de vue américain occidental c'est que l'ouverture économique la prospérité retrouvée les liens retrouvés avec l'Occident et le dynamisme d'une société qui n'est pas du tout pour les Mollah globalement vont faciliter un basculement du régime et que l'Iran va retrouver un régime beaucoup moins conservateur et islamiste si vous voulez et s'intégrer dans le concert des nations comme un pays démocratique certains considèrent et en particulier en Israël et dans le Gol que c'est une utopie complète et que au contraire ce sont les Pazdaran qui sont la force la plus grande aujourd'hui incarnée par leur nouveau héros le général Qasem Souleimani qu'on voit partout à la télé sur le front irakien et ailleurs et que ce sont eux qui vont tirer les fruits de cette opération qui vont écarter les Javad Zarif les Rouhani les Rafsanjani et les autres et que ce sont eux qui vont tirer les marrons du feu c'est un pari c'est une situation qui est aujourd'hui qui n'est pas du tout encore claire mais qui indique bien les basculements très importants qui se jouent aujourd'hui et l'inquiétude très forte des pays du GCC qu'ils risquent de se trouver finalement eux aussi affectés par les secousses révolutionnaires du monde arabe dont ils avaient voulu se prémunir le Yémen est de ce point de vue là une alerte maximale pour les Saoudiens ce qui explique qu'ils ont rassemblé toutes ces forces et que pour l'instant les bombardements n'ont pas eu un effet particulièrement efficace sur la rébellion rautiste au contraire donc ça c'est un c'est un premier c'est un premier élément et qui est évidemment un grand point d'interrogation un grand point d'interrogation parce que on a toujours tendance à dire que s'il y a des incidents les prix du pétrole vont monter mais si les sanctions sont levées et si l'Iran peut mettre son pétrole à l'exportation sur le marché mondial il va y avoir une énorme quantité de pétrole qui va arriver sur le marché mondial l'Iran a des ressources gigantesques qui sont très peu utilisées aujourd'hui à cause de l'embargo et donc ça va maintenir les prix du pétrole au moins temporairement bas en attendant qu'il y ait une vraie reprise économique occidentale chinoise etc et des prix bas c'est évidemment très compliqué à gérer politiquement pour l'Arabie saoudite et pour les états du Golfe que ce soit en interne ou pour leur capacité d'hégémonie régionale donc là on a une ligne de changement si vous voulez il y a quelque chose qui est en train de se passer deuxième point paradoxal et j'ai peu parlé d'Israël je faisais une conférence un peu du même type il y a quelques mois à Alger au forum du journal Liberté et à la fin quelqu'un s'est levé et m'a dit que j'avais délibérément berné l'audience je n'avais pas parlé assez d'Israël et que ça prouvait sans doute que j'étais un agent du Mossad je ne sais quoi et bon 35 ans d'orientalisme de toute façon on a le cuir épais et le sang froid et il faut se faire attaquer des deux côtés en même temps sinon ça veut dire qu'on a dit le bêtise et là en fait pendant les révolutions arabes d'une certaine manière Israël s'est trouvé relativement immunisé c'est à dire à compter les points vous avez vu en Syrie que quand le régime syrien apparaissait trop fort ils tapaient sur les convois du Hezbollah ils ont soigné les gens de Jabhat al-Nusra dans les hôpitaux du Golan ensuite ils attaquent les radicaux pour eux pour les israéliens pour l'instant tant qu'il y a une tant que leurs adversaires se dévorent entre eux c'est d'une certaine manière ce qui est le plus profitable mais en même temps il y a une très grande inquiétude israélienne aussi pour ce qui concerne le pour ce qui concerne je regarde pour ce qui concerne l'Iran vous avez vu que Netanyahou est allé au congrès à Washington pour mettre tout son poids dans la balance contre le contre le contre le contre le contre l'Iran et c'est un pourquoi ? parce que d'une part Israël qui a entendu Ahmadinejad dire en son temps qu'il fallait rayer Israël de la carte est inquiet en termes militaires d'un Iran qui serait débridé désormais mais il n'est pas sûr que l'Iran qui n'est plus sous embargo considère que la première chose qu'il a à faire c'est de se battre avec Israël c'est l'hégémonie sur le golfe qui l'intéresse et c'est l'antagonisme avec l'Arabie saoudite et les pays de la péninsule arabique qui pour lui est beaucoup plus important pour retrouver sa marge régionale et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on voit des alliances surprenantes entre justement Israël et un certain nombre de pays du golfe face à l'Iran ce que je n'ose pas taxer d'axe salafo-sioniste si vous voulez même si certains journaux arabes l'ont repris le salafi à sarionia comme ils disent le salafi et le qui le prince tourquier le faïssal par exemple a récemment publié un article dans un journal israélien expliquant qu'il n'y a pas de relation diplomatique mais qu'il fallait retrouver des liens etc. c'est la première fois qu'un membre aussi élevé de la famille royale saoudienne exprime des choses de ce type là l'idée étant que l'Iran est le danger majeur pour les deux et qu'ils sont même s'ils ont eu des soucis dans le passé l'ennemi de mon ennemi et mon ami l'autre facteur c'est qu'un Iran même non belliqueux si j'ose dire pour Israël représente un problème de ressources puisque s'il devient l'allié par excellence des Etats-Unis dans la région comme l'était le chat d'Iran autrefois du coup Israël perd sa dimension comment dire exclusive d'allié de référence des Etats-Unis il y a encore du chemin à faire bien évidemment il y a beaucoup de défiance à surmonter mais ce schéma n'est pas complètement absent des calculs d'un certain nombre de dirigeants d'Israël pour terminer allons vers le Maghreb où il y a peut-être justement un autre modèle qui est en train de se mettre en place pour des missions que j'ai faites pour le Premier ministre sur l'état des études arabes en France qui m'ont amené à l'automne dans 23 pays l'année dernière et notamment à venir ici aller en Algérie aller en Tunisie en particulier à m'entretenir avec les chefs de gouvernement des trois pays j'en ai retenu ceci c'est que pour les pays du Maghreb le chaos dans lequel s'enfonce le Machrek est un repoussoir absolu et qu'il faut tout faire pour que la vague d'effondrement de l'état n'arrive pas ici elle a déjà touché si j'ose dire d'une certaine mesure une partie du Maghreb si on considère que la Libye fait partie du Maghreb enfin en tout cas pour la Tripolitaine puisque vous savez que vous connaissez la définition d'Ebn Khaldun du Maghreb ou du monde du monde des Berbères c'est les têtes ne sont plus rasées toutes aujourd'hui mais le burnous n'est pas très porté ce soir dans la conférence du Rumi Moustaharab mais le couscous j'espère sera mangé tout à l'heure et donc vous savez que jusqu'à Sirte on mange du couscous après Sirte c'est fini peut-être que Kadhafi avait mis là la frontière du couscous c'est Sirte alors il y a une partie de ce monde qui est aujourd'hui plongé dans le chaos mais en tout cas et ce qui touche aussi le sud de la Tunisie aujourd'hui mais en tout cas ce qui était indiqué par mes interlocuteurs comme les éléments de recherche de stabilité c'est justement une dissociation aussi grande que possible du machrec l'un des chefs de gouvernement m'a même dit en français pour nous on ne veut plus parler de Maghreb c'est désormais l'Afrique du Nord j'ai dit ah bon qu'est-ce que vous voulez dire par là il me dit oui parce que quand on dit Maghreb on pense au machrec et on ne veut plus rien avoir avec ce qui se passe au machrec en ce moment parce que c'est l'effondrement de nos sociétés pour nous l'enjeu c'est de créer de reconstruire complètement notre univers géopolitique en s'appuyant sur des bases déjà existantes mais en les assumant beaucoup plus politiquement plutôt que de se percevoir horizontalement si j'ose dire géographiquement de manière géographique se percevoir verticalement c'est-à-dire de privilégier l'axe des relations entre l'Afrique du Nord et l'Union Européenne pour ce qui est du Nord et l'Afrique pour ce qui est du Sud et de constituer qu'il y a là une zone de prospérité et d'échange particulièrement importante dans laquelle justement en particulier l'économie marocaine s'est déjà énormément investie avec ses percées en Afrique et toutes les industries de transformation par rapport à l'Europe les systèmes de coproduction qui se mettent en oeuvre aujourd'hui je ne peux pas parler seulement de l'usine Renault de Tanger mais de toutes sortes d'autres initiatives qui font qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui sont importantes qui sont établies au Maroc qui appartiennent à des Marocains dans lesquels il y a aussi des Européens et qui travaillent justement dans cette espèce de tri de tripolarité alignée verticalement entre l'Union Européenne les pays d'Afrique du Nord et l'Afrique et d'une certaine manière il me semble que c'est cette cette perméabilité beaucoup plus grande entre les sociétés maghrébines les sociétés européennes par l'échange par le partage plus important que ça n'est le cas au machrec de langue commune les flux de voyage les flux de l'immigration et autres c'est là qu'une particularité du Maghreb se fait jour aujourd'hui et justement pour de bonnes ou de mauvaises raisons de bonnes peut-être en vertu flux vertueux économiques de mauvaises parce que c'est négatif par rapport à ce qui se passe en Orient et donc je crois que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles finalement la révolution tunisienne a survécu au chaos c'est parce que elle est située au Maghreb elle est située au Maghreb où une société civile forte qui partage à la fois une culture arabe une culture berbère une culture locale importante mais qui également est très pénétrée qui partage beaucoup de la culture ou des cultures européennes est présente ça n'existe nulle part ailleurs si vous voulez le type de ce que monsieur le président a annoncé tout à l'heure en propos liminaires la façon dont vous avez de la même manière des intellectuels du pays des intellectuels européens qui échangent librement chacun dans la langue qu'ils souhaitent autour de vous qu'on trouve aussi beaucoup en Tunisie si vous voulez en Algérie c'est plus compliqué à cause de la nature du régime mais on voit bien cette volonté aujourd'hui ça ne se produit pas en Égypte ça se produit un peu au Liban d'une certaine manière mais dans un pays beaucoup plus petit où les enjeux sont et il y a certainement là quelque chose qui est effectivement un élément important je me souviens je terminerai là dessus il y a deux ou trois ans je dédicacais mon livre Passion arabe dans une librairie de Casablanca je crois au Drabat et il y a justement un Drabat c'est juste dire dans la première couverture qui est la carte des voyages que j'ai fait et cette carte commence à la Tunisie elle va vers l'est puisque après tout il n'y avait pas de bouleversement qui s'était produit au Maroc et en Algérie de même ampleur et certains me disaient mais pourquoi vous n'avez pas parlé du Maroc dans ce livre parce que c'est parce que les changements ne sont pas assez n'ont pas assez de saveur pour vous etc aujourd'hui je crois que plus personne ici ne me reprocherait de cette situation c'est à dire que d'une certaine manière la préservation de situations qui au départ pouvaient sembler intéressantes mais qui finalement pour l'essentiel sont apparues chaotiques et finalement une manière de penser des transformations nécessaires en s'épargnant certainement les affres qui sont celles que subissent aujourd'hui les peuples syriens libyens yéménites et autres comme vous le savez voilà je vais m'arrêter là il ne me reste qu'à vous remercier de m'avoir écouté dans un silence que je n'ose pas qualifier de religieux et surtout un vendredi et donc de vous me soumettre à vos questions si vous le souhaitez merci beaucoup brak brak l'eau Sous-titrage ST' 501